Après avoir demandé à Samy Philippe Chaouche maintes fois de faire un débat en live sur le sujet de l'association, etc., il refuse, bien sûr, il ne veut pas montrer en live son niveau, mais je vais vous le montrer. J'avais déjà fait dans une vidéo précédente où les gens me disaient « Mais pourquoi tu dis que Samy Philippe Chaouche, il a un bas niveau ? » J'avais montré que devant ses yeux, il y avait un texte en langue arabe, il a fait cinq fautes dans une petite ligne. J'avais montré qu'il a voulu présenter les livres des écoles juridiques, il a pris l'école d'Animam Malik, il a pris le livre Al-Akhdari, et dans ce livre où il ne contient que la purification de la salat, il nous a sorti qu'il y avait la zakat, le ramadan, le hijar, alors que tu as juste à lire le sommaire. Mais bref, regardez, et toute personne qui a un minimum d'intelligence, il va se rendre compte que « Attends, c'est quoi le niveau de cette personne-là ? » Regardez. Et l'Imam Malik lui-même, il a beaucoup pris de l'Imam Al-Razali, qui en son temps était le chef des Shafi'aï. Donc vous avez entendu cette erreur grotesque que tout étudiant débutant n'aurait jamais fait. Et il nous dit que l'Imam Malik, qui est né en 93 de l'Igir, a étudié avec Al-Razali, qui est né en quoi ? 450 de l'Igir. Mais qu'est-ce que tu racontes ? En plus, il nous dit « Le savant Shafi'aïd de son époque, oui ! » Mais pourquoi tu ne dis pas aux gens que c'est un soufi ? Pourquoi tu ne dis pas que c'est un soufi, Abu Hamid Al-Razali ? Allez, regardez par vous-même, vous verrez. Donc vous entendez ce genre d'erreur ? Écoutez bien les exemples, comment il illustre dans ses cours, Samy Philippe Chaouche. Vous n'êtes pas prêts de ce qu'il va dire. « Imaginons que je suis un dieu, et que ce micro, c'est ma création. Tout ça, c'est l'univers. Moi, je suis là. Si je fais ça, on va dire que je me suis rapproché de ma création. Je n'ai jamais été aussi proche de ma création, alors que tout à l'heure, j'étais là. J'ai juste fait ça. Est-ce qu'on peut dire que je me suis déplacé ? Est-ce qu'on peut dire que je suis descendu de mon fauteuil, que j'ai bougé, que je suis dans un endroit ? J'ai juste fait ça. Je me suis rapproché de ma création. » Mais il ne s'arrête pas du tout là. Regardez comment il veut nous définir le sens du Kursi pour Allah Azzawajal. Il nous dit bien sûr le sens qui est voulu par cela. Il nous dit voilà ce qui se rapproche le plus. Donc vous voyez un canapé là, un lit là, avec une marche ici pour monter des escaliers, pour mettre ton pied, pour monter sur le lit. Voilà c'est quoi le Kursi d'Allah Azzawajal, le sens qui est voulu pour Samy Philippe Chawj. On parlait de cette fameuse vidéo où Samy Philippe Chawj va contredire ce sur quoi la communauté est unanime. Il va contredire et accuser un des sahabas du mensonge que le prophète Azzawajal leur est accusé de mentir. Alors que, bien sûr, c'est le sens de « il s'est trompé ». Et d'ailleurs, les seuls qui ont utilisé ce hadith dans le sens que lui le dit, c'est les chiites. C'est les chiites qui utilisent ce hadith pour dire que les sahabas ne sont pas des gens dignes de confiance dans ce qu'ils transmettent. D'ailleurs, Al-Hafid ibn Hajal, qu'est-ce qu'il nous rapporte dans Al-Isabah ? Il nous rapporte, tome 1, page 10, que les gens de la sunnah sont unanimes sur le ta'adil de l'ensemble des sahabas. Donc ce que tu dis, ça contredit même les fondements des gens de la sunnah. Et celui qui contredit un fondement d'ahle sunnah, c'est ça qui fait de lui un moubtadir, un innovateur. Ce ijma'a est rapporté par plusieurs savants, dont Ibn Abdilbar et l'imam al-Nawawi. Bref, ceci est clair que ce sont des erreurs graves. Et est-ce que vous trouvez cela normal, le comportement d'un étudiant, comment il s'adresse à des femmes ? Écoutez bien. Et juste un petit rappel, il y a quelques temps, il nous avait sorti que les femmes marocaines étaient des femmes qui allaient chez les sorciers, d'accord ? Publiquement, il l'a dit. Alors que cet homme est au Maroc, profite de la terre du Maroc, de ses pays musulmans, qu'est-ce qu'il leur donne ? En réponse, il accuse et il calomnie l'ensemble des femmes marocaines qui sont connues comme étant des femmes, mashallah. Et bien lui, il les accuse de femmes qui vont faire quelque chose de très grave, c'est-à-dire d'aller chez les sorciers. Bon bref, regardez comment il s'adresse à des étudiants. Et ça, je tire bien le point dessus parce qu'il y a quelques jours, à Moha Soucy, la personne dont il parle, il lui a dit, oui, vos femmes, ainsi de suite. Alors qu'il avait calomnié sur des femmes, des sœurs. Mais regardez, vous me dites, si pour vous c'est normal qu'un étudiant parle comme ça à des femmes qui sont épouses de personnes, qui sont filles d'hommes, qui sont sœurs d'hommes. Écoutez bien. Là, j'ai une avalanche de noms, là, on n'a que des princesses parmi nous, là. On n'a que des mouftillettes. Il comprend. Maintenant, passons à la réponse de la vidéo qu'il a partagée qui va juste être une confirmation de son niveau médiocre. Regardez bien, s'il avait un minimum dans la langue arabe, il aurait compris que la traduction est faussée. Mais bon, bref, regardez. Il essaie de nous faire croire que c'est du panthéisme qu'est cité, ainsi de suite. On va commenter et à la fin, on va terminer par la première partie où il accuse de shirk dans les vers de poèmes. Mais on va commencer par la deuxième partie parce qu'en fait, il fait exactement la même erreur qu'il est reproché. Et bref, vous allez voir, vous allez comprendre. Donc, il partage une prière sur le prophète à Ali S.A. qui a été faite par Abdel Salam, une mâchige qui est extrêmement récitée au Maroc et dans le Maghreb de manière générale et dans le monde musulman. Regardez bien, il traduit ou du moins il partage une traduction faussée qui pourtant, s'il réfléchissait, c'est très clair, regardez. Donc, délivre-moi, non pas des bassins du tawhid, mais de la boue. Donc, awhal, c'est le pluriel de wahl. Le wahl, c'est la vase, c'est la boue. Et la boue, quand tu es dedans, c'est quoi ? C'est quelque chose où ça te freine, c'est quelque chose de pas ancré encore. D'accord ? Et en gros, ce qui est voulu, donc, par la boue du tawhid, c'est-à-dire quoi ? C'est écrit juste dans tous les commentaires que vous lisez. De toute façon, regardez juste là. Tawhid ou l'awam. Donc, le tawhid superficiel, le tawhid des gens de la masse, les frères. C'est ça qui est voulu. Et non pas le tawhid en tant que tel. Quelle personne pourrait croire ce genre de mensonge ? Et d'ailleurs, dans ce lien, regardez dans cette vidéo. Si vous allez la voir, il fait 7 minutes. Je détaille, je ramène même des références de Samy Philippe Chaouche qui ont fait la même chose, qui ont parlé du tawhid en différentes catégories, ainsi de suite. Bref, donc, premier mensonge résolu. Vous avez vu que Samy Philippe Chaouche partage un mensonge essayant de faire croire que le shir appelle à délaisser le tawhid alors que tout son enseignement du matin au soir, c'est le tawhid. C'est juste comment unifier Allah dans ta vie ? Même le vêtement qu'on porte, le vêtement qu'on porte, c'est dans le but que nos cœurs se détachent du regard de la création et que seul le regard d'Allah Azzawajal compte. Et deuxième mensonge, il vient ici, il traduit le wahda par quoi ? Par le panthéisme. En gros, comme quoi le shir est en train de demander le panthéisme. L'union qu'en gros, Dieu et la création ne sont qu'un. D'accord ? Ne font qu'un. Alors que si tu lis le commentaire, si tu lis tous les commentaires et tous les réponses que les gens du tasawuf ont fait constamment à votre accusation sur le wahda, il a constamment, regardez, ce qu'ils disent, c'est ce que Samir Philippe Chaouche lui-même propage. Et je vais vous le montrer après. En gros, ce qu'ils disent, c'est simplement voir Dieu à travers toute chose. C'est-à-dire qu'au lieu que tu vois la création, tu vois la puissance du Créateur, tu vois la puissance de celui qui a fait apparaître ces choses-là. Quand tu vois des choses de manière, entre guillemets, autour de toi, qui ont été façonnées, tu te rappelles que c'est Allah al-Musawir et c'est par sa puissance et la réalité de ce nom que ces choses se sont manifestées à toi de manière façonnée. Et tu ne restes pas, entre guillemets, aveuglé par l'illusion de la création. Mais tu vois le Créateur qui s'est manifesté en créant. D'accord ? Par exemple, je vous donne un exemple simple. Tu as de la nourriture devant toi. Eh bien, tu es conscient que Allah al-Musawir a pu manifester cela à toi parce que c'est le Musawir, parce que c'est Ar-Razak, ainsi de suite. Donc ta subsistance t'est parvenue. Et elle t'est parvenue de manière faussonnée. Vous comprenez ? En gros, c'est que tu vois la beauté de Dieu avant toute chose. Mais c'est d'ailleurs ce que toi-même tu propages. Regardez ! Tu le vois enfin partout. Ben alors, Samy Philippe Chaouche, tu parles de quoi là ? Tu es en train de dire que Dieu s'est mélangé à sa création ? Que Dieu ne fait qu'un avec la création quand tu regardes partout autour de toi ? Ben alors, Samy Philippe, il est partout, on ne voit que lui. Pourtant, c'est à peine si tu parviens à le distinguer. Lève donc la tête et regarde tout autour. Il est bien là. Le roi des rois, attendant ton retour. Regardez. Ah, donc là, on va faire pareil que toi. Regardez, Samy Philippe Chaouche, il fait du panthéisme. Regardez, il dit qu'Allah, il est partout. Regardez, il dit qu'Allah, c'est tout. Regardez, il a dit que tu regardes tout autour de toi. Allah, il est là. Ben non, on comprend. On sait ce que tu veux dire. Ben c'est exactement la même chose. Ben pourquoi tu es injuste et tu mens ? Ben peut-être que c'est la langue arabe le problème. Peut-être que tu n'avais même pas compris, tu as juste partagé cette traduction. Pourtant, c'est exactement ce que tu dis. Alors, quant à la première parole, il y a deux choses à dire. Premièrement, grosse faute de traduction. Ce n'est pas secours, El Maded, mais c'est l'assistance, c'est le soutien. D'accord ? Et ce qu'il voulait ici, bien sûr, c'est que le prophète, Ali sallallahu alayhi wa sallam, assiste les gens par ses invocations, ainsi de suite, etc. Et lui, il dit que c'est de l'association, c'est du shirk. Alors qu'en réalité, cette parole peut être du shirk, mais ça dépend de quelle croyance que tu vas la dire. Et ça ne fait pas une adoration lorsque tu dis au prophète, Ali sallallahu alayhi wa sallam, secours-nous, ou invoque pour nous, etc. Parce qu'il est mort. Non ! Parce que si je demande à quelqu'un, dans la vraie vie, là, secours-moi, je lui dis aide-moi. Ce n'est pas du shirk, on est d'accord, ce n'est pas de l'association. Et toi, tu penses parce que dès lors que tu le demandes à quelqu'un qui est mort, ça devient une adoration. Mais pourtant, si je demande à Allah de m'aider, Allah, il est vivant et il est capable. Et c'est une adoration ici. Donc si le point dénominateur pour qu'une chose, une phrase, devienne de l'adoration, ça serait que la personne doit être mort, tu es en train de dire indirectement qu'Allah, il est mort. Je ne sais pas si tu te rends compte de ta bêtise. Donc maintenant que tu as compris que si tu demandais à quelqu'un d'or, donne-moi de l'argent, ce n'est pas du shirk. Et que quand tu dis à Allah, donne-moi de l'argent, ça devient de l'adoration, tu dois comprendre c'est quoi ce point. Et si ce point est attribué à autre qu'Allah, là, ça devient du shirk. Bref, j'ai fait une vidéo de 8 minutes, elle va suivre pour ceux qui sont sur Facebook, YouTube, etc. Pour ce TikTok, je vous invite à aller la regarder, regardez, c'est ce lien-là. Ils osent dire que Rachid El Jai invite les gens à invoquer le prophète Ali S.A.W. J'ai fait une vidéo où j'ai rétabli une vérité sur Rachid El Jai, puis une personne est venue et m'a dit « Ouais, mais Rachid El Jai, il invoque le prophète Ali S.A.W., il appelle au shirk. » Alors, subhanallah, je suis parti, je cherche cette vidéo. Je trouve l'extrait. Rachid El Jai n'a jamais invoqué le prophète Ali S.A.W. dans le sens que vous le sous-entendez, que vous essayez de faire croire aux musulmans. Il a dit « Udhran ya Rasulullah » La doua, on est tous d'accord que la doua est seulement pour Allah S.A.W. Mais c'est quoi la doua ? C'est normal, la doua, c'est le fait de demander à une divinité en croyant, en ayant comme conviction que cette divinité par elle-même peut te donner ce que tu lui demandes. D'accord ? Ça, c'est une doua que tu vas faire. Ce qui va être différent d'une demande, simplement. Quand tu es dehors, tu demandes à une personne « Donne-moi quelque chose ». Tu lui demandes, et bien sûr, tu as comme croyance en tant que musulman, qu'il va pouvoir peut-être agir, mais que par la volonté de Dieu. Et tu sais donc, avec ta conviction, que seul Allah S.A.W. peut te donner des choses. Par contre, maintenant, que la personne soit vivante ou morte, si tu crois que la personne dehors, quand tu lui demandes quelque chose, elle peut te donner cette chose par elle-même, indépendamment de Dieu, tu l'as divinisé parce que tu l'as mis égal avec Dieu. Et c'est ça, le shirk. Le shirk, c'est de mettre un égal avec Allah S.A.W. Que ce soit en tant que divinité directe, que ce soit dans une des choses qui est propre à Dieu, dans ses qualités et ses attributs, par exemple, si tu dis qu'une créature est sami' comme Allah S.A.W. il l'entend de manière absolue, ou que son savoir est de manière absolue, et bien alors, tu as mis un associé avec Allah S.A.W. Donc, premièrement, ce n'est pas du shirk du tout. Il n'a jamais demandé au prophète Ali S.A.W. quelque chose qui est propre à Allah S.A.W. Et ce qu'il demande par « Pardonne-nous », ce n'est pas dans le sens « Ir au fil », dans le sens de « Expier les péchés », mais c'est dans le sens de « Excuse-nous ». On sait très bien, dans le contexte, arrêtez de faire des coupages. C'est « Ya Rasulallah, on tape, on n'a pas été bon envers toi, on n'a pas respecté ta sunnah, pardonne-nous, on n'a pas été des bons ». C'est juste ça le sens. C'est en aucun cas de demander quelque chose à une créature qui est propre à Allah S.A.W. Maintenant, si la personne nous dit « Oui, mais il a quand même dit, il a interpellé le prophète Ali S.A.W. alors que le prophète, il est décédé », alors ça veut dire qu'il sous-entend que le prophète entend comme Allah S.A.W. de manière absolue, où qu'il soit, il peut interpeller le prophète Ali S.A.W. Bien sûr que ça n'implique pas cela. Et tout musulman qui croit que Allah S.A.W. ou As-Sami'a, c'est celui qui entend et celui qui voit, il sait très bien que toute créature, qui, peu importe quelle, qu'elle soit un prophète, messager et un saint, un wali, ce qu'il voit, ce qu'il entend, reste toujours de manière limitée dès lors qu'il est une créature. C'est simple. Le maximum qu'on peut avoir dans ce cas-là, c'est que quelqu'un te dit « Moi, je pense qu'Allah Azzajal a donné une mojizah au prophète, un miracle, c'est qu'Allah le fait entendre quand on s'adresse au prophète. » Mais ça ne rentre pas dans la tribu d'Allah. Et d'ailleurs, c'est connu que parmi le temps des compagnons, des gens ont fait cela. Et durant l'époque des salifs, de manière générale, c'était une action connue et personne n'a clarifié cela de shirk. Par exemple, on a un hadith qui est authentique où un homme est venu à la tombe du prophète, durant le calife de Amar, pendant le temps de la famine. Il est venu, il a dit à la tombe du prophète « Ya Rasulullah, ô messager d'Allah, istasqi les ummatik, fa'innahum qad halakou. » Il leur a dit, il a dit au prophète Azzajal, « Abreuve pour ta communauté, car certes, ils sont morts. » Et il a vu le prophète Azzajal dans le rêve lui faire la bonne annonce et de passer le salam à Amar. Et jusqu'à la fin du hadith, jusqu'à Amar, il a pleuré. Et il n'y a personne parmi les gens qui ont rapporté le hadith, ni Amar, ni personne ne lui a dit « Attends, tu as fait du shirk, tu as invoqué le prophète Azzajal. » Non, il savait très bien que ce n'était pas une doua. Il savait très bien que cet homme-là n'a pas cru un instant que le prophète Azzajal était égal avec Allah et que le prophète Azzajal, quand il lui a demandé, il a très bien su qu'il n'allait pas pouvoir ni entendre, ni pouvoir agir indépendamment de Dieu et que ce n'était que des actions qui étaient liées à la créature et que seul Allah peut bénéficier et non pas ni le mort ni le vivant. Enfin bref, et si jamais quelqu'un dit « Non, mais ce hadith, certains n'ont pas considéré authentique parce qu'on ne sait pas c'est qui Madhikuddar dedans. » Si on sait c'est qui, c'est Madhik ibn Iyad al-Dar qui était le khazin, qui était le trésorier de Amar ibn Khattab ibn Hibban, le site parmi les thiquats et al-Khalili nous dit que tout le monde est d'accord sur lui et que les tabi'un, les tabi'un, c'est les élèves des compagnons, ils lui ont fait ces éloges. Et certains, ils ont dit « Non, en fait, il est faible parce qu'on ne sait pas c'est qui Arrajoul qui voit le rêve dans le hadith. » Mais subhanallah, on rend un hadith pas authentique en se basant sur le saned. Qu'est-ce qu'on va rendre un hadith n'authentique par rapport au fait qu'un Arrajoul dans le hadith, on ne sait pas c'est qui. D'ailleurs, certains savants, ils ont rapporté c'est qui ? C'est Bilal ibn al-Hadith qui est un des compagnons du prophète a.s. Donc le hadith est authentique voire Hassan. Bon, mais en aucun cas il est da'if ou m'obdu' ou quoi. Bref, les textes sont nombreux mais comme toujours il faut revenir aux quatre écoles. Qu'est-ce que pensent les quatre écoles de justement demander au prophète a.s. de nous faire des do'as ou ainsi de suite ? Parce qu'eux, là, ils disent ça directement c'est du shirk, etc. De tout, ils mélangent tout en même temps sans être nus, avoir de la nuance dans ce sujet-là. Revenons aux quatre écoles. On commence par l'école Hanafite et dans l'école Hanafite et là, il y a plus de 15 paroles. Je ne vais pas vous les mettre tous mais ils vont tous dans le même sens. Regardez, il dit lorsque tu visites la tombe du prophète a.s. Après lui avoir passé ce s.a.m., tu lui dis et tout ça. Tu dis au prophète a.s. Je te demande l'intercession suprême. C'est-à-dire que tu demandes au prophète a.s. qu'il intercède auprès d'Allah a.s. pour toi. Il y a 15 paroles. Je vais vous mettre les quatre écoles. Donc, est-ce que c'est du shir de parler directement au prophète a.s. alors qu'il est mort quand ils essaient de sous-entendre de manière absolue ? Non, c'est dans un cas bien précis comme je l'ai bien précisé. Quand tu attribues une chose au prophète a.s. qui est propre qu'à Allah a.s. Bon, je ne vais pas tous vous les mettre mais c'est jamais quelqu'un qui dit « Ouais, monte-moi lesquels. » Regarde, là, 5. On arrive au 5. Toujours la même chose. « Ya Rasulullah es aluka shafa'a. Ya Rasulullah es aluka shafa'a. » Etc. Donc, toujours là, madame Hanifi. Il y en a vraiment 14 des paroles de leur livre. Et parmi les savants malikites, on en a aussi énormes. On a le grand savant l'imam Ibn al-Hajj al-Maliki qui l'a aussi dans le Matkhar. On a aussi l'imam Abu Abdillah ibn al-Nu'man al-Maliki. On a le Qarafi. On a le Qadiriyad. On a énormément de savants malikites qui ont parlé de ce point-là et jamais personne a qualifié ça de shirk. Bien au contraire, ils ont évoqué la permission ou le caractère conseillé de le faire. Et dans l'école de l'imam al-Shafi'i, on a aussi énormément de savants. On a le grand savant, le savant qui est Mujtahid, et il ne parle pas simplement du caractère permis. Carrément, elle dit que cela est méritoire. Dont aussi l'imam al-Hafid ibn al-Hajj al-Haytami ainsi que l'imam al-Nawawi et d'autres parmi les grands savants shafi'i. Et même chez les Halabilah, on a aussi le grand savant ibn al-Qudam al-Hambali. On a aussi ibn al-Muflih. Et on a d'autres, on a au moins 6-7 paroles et j'en suis sûr qu'on a plus. C'est juste là ce qui est recensé. Où on a des paroles de ces grands savants qui parlent de lorsqu'on visite le prophète de s'adresser directement en parlant au prophète de s'adresser. Ils n'ont pas jugé cela comme du shirk. Bien au contraire, ils ont écrit cela sous forme de recommandation à faire lorsqu'on visite le prophète de s'adresser. Donc prenez vos précautions, faites attention avant de cafard, de rendre mécriant les musulmans pour des choses que les grands savants des 4 écoles, l'héritage que nous ont laissé les grands savants ont considéré ces choses-là parfois. SubhanAllah conseillé.